Nous sommes devant le Ouibus pour Paris, pour l'instant, donc première partie du road trip. Donc on est arrivé un petit peu en avance, ça s'est bien passé. On va se poser dedans, on a nos numéros de place, tout va bien, on est à l'heure. Pour l'instant il est à l'heure d'ailleurs, hop, je regarde l'heure qu'il est. 25, il part dans 5 minutes. C'est bon, on roule le chandard ? Oui. Ça fait bien une petite pause, après une demi-heure de route. Un peu près ça. On a roulé un peu plus qu'une demi-heure quand même. Je trouve qu'il fait quand même beaucoup de pause ce chauffeur. Il risque d'être en retard à Paris, ça fait chier. Il y a un petit problème de nombre de passagers dans le bus. Du coup il a dû en faire des seins de deux, donc on a perdu 20 minutes. Et je disais au début qu'on était à l'heure, mais au final non. On est plus. Je portais la poisse. Tant pis. Mais bon, j'ai faim. On est à environ un quart d'heure de Paris. Et là j'ai demandé à Sandard de mettre des écouteurs pour pas qu'elle entendre ce que je veux vous dire. En fait je vais préparer du coup une surprise sur Paris. On reste deux heures en fait. Normalement on mange au Five Guys. Ce qu'elle sait pas c'est qu'il y a quelqu'un qui va nous rejoindre. Je vous dis pas qui, vous le verrez dans les images. Ça va être plutôt cool. Ça va être une belle rencontre. Je suis très content. Je pense que ça va faire très plaisir à Sandard. C'est pour ça que je voulais garder ça vraiment en surprise. Je communique avec cette personne par SMS depuis qu'on est arrivé. Il y a un peu de retard donc elle s'impatiente un peu. Mais voilà. Donc je pense que ça va être plutôt cool. Donc on se retrouve à Paris je pense. Directement puisqu'on est là d'ici 10 minutes. On va manger au Five Guys. Parce que t'as jamais mangé là bas non plus. Moi non plus. Mais j'ai eu des conseils. Attends qu'est-ce qu'on m'a dit ? Est-ce que c'était pas bon ? Non si. J'ai hâte de te taper. C'est lourd. Franchement c'est lourd. Oui c'est lourd. C'est vrai que c'est lourd. Il faut prendre les petites quantités. Oui et il faut prendre le... Petits bits et petits burgers et petits machins. Très bien. Et il faut prendre le milkshake au bacon. Voilà. Donc challenge accepted. Ok ? Unbox ton burger. Yeah ! Alors ça c'est un petit. Moi j'ai un gros. Ça c'est un champignon je crois. Ah t'as pris des champignons ? Non ? Ah trop classe. Non j'ai pris all the way. Je crois que j'ai tous les ingrédients. Moi j'ai pas de champignons. Mais putain mais c'est quoi cette son de merde qui se met dans mon truc. On est allé au Five Guys. Oh sonore on la voit être mignonne ou pas ? Oh t'es belle on dirait un schlag. Ils ont pris des petits. Et en fait ils sont petits. Et moi le gros il est petit. Alors je comprends pas. Non vous avez pris le classique. Moi j'ai pris ralapeno. Parce que j'adore les piments. Mayo, oignons, salade. T'as fait une recette personnalisée. J'ai fait une recette personnalisée. Ouais c'est trop mignonne. Moi j'ai pris tous les ingrédients. C'est faux ? Le dessus des points. Ah ouais c'est... Attendez je vais appuyer le pouceau. On a pris un milkshake qu'on va goûter après. A la vanille cerise. Et on a des petits cadeaux pour Coralie. Mais elle veut pas qu'on lui les donne. Elle nous a donné des cadeaux. Mais elle arrête pas de nous dire que c'est de la grosse merde. On va manger. Laissez-nous tranquille. Merci au revoir. Tu me fais un fuck tout de suite. Une exclue française. Répète-nous ce que tu as dit. Ça commence comment ? Qu'est-ce que tu n'as pas vu ? Je n'ai pas vu docteur. Mais c'est trop compliqué à commencer. C'est la saison de 2005. Comment ça s'appelle le début ? Ça s'appelle saison 1. C'est compliqué à comprendre. Mais c'est pas une saison 1. C'est pas une saison 1. C'est une saison 1 quand même. Oui. Bon c'était un plaisir de te rencontrer. Moi aussi. Ça fait combien ? Est-ce que tu peux dire devant la France entière. C'est-à-dire la plus grande communauté YouTube qui existe sur notre chaîne. Est-ce que tu peux dire à tout le monde. Le dire. Comme ça tu es obligé. Que tu vas venir. Je viendrai. Je viendrai. C'est bon. Je viendrai. Je viendrai où ? Je viendrai chez Sarane. Passer un week-end. Avant Noël. Tu mettra du noir et blanc ? D'accord. Ok. Vas-y. Et un ralenti. Très bien. Plus, plus rien de noir et blanc. On a une cible. lessons. Disparency. Allons-y. Mettreons-y. Les ordres. Les ordres. Des ordres. Des ordres. Des ordres. Des ordres. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est que pas d'internet sur les téléphones, donc la grosse fête, trop content, pas de 3G, très content, bon ça s'est réglé sur ton iPhone, on a réussi à trouver les paramètres, on a trouvé de la Wi-Fi en Scred, merci la Wi-Fi de McDo, c'est ça, donc du coup on vous fait honneur McDo, on prend un truc chez vous, mais on prend pas un truc chez eux que pour le côté remerciage de Wi-Fi, on prend aussi un truc chez eux parce qu'on va découvrir quelque chose de cool, c'est ça, on connait pas, c'est un espèce de sausage, donc de la viande avec un oeuf, Donc un muffin, pour ma part le petit café va faire v'là le bien parce que moi, Sandra elle a bien dormi dans le bus quand même, moi je trouve que t'as quand même bien dormi, moi c'était hardcore, genre je suis beaucoup trop grand, donc les sièges sont hyper serrés, vraiment, je pensais que ça allait être vraiment cool, alors le Wi-Bus, bon c'est pas cher c'est bien, mais alors siège super serré, on nous indique qu'ils sont inclinables, sauf que bah ils sont inclinables vite fait quoi, c'est pas le... C'est ça, donc en plus t'oses pas déjà incliné, parce que voilà tu peux pas faire chier, et en plus c'est pas un client de ouf, bon prise c'était cool, ça rechargeait bien, il y avait des USB et tout, c'était cool, on a pu être sur le Mac et tout, donc c'était bien, par contre le Wi-Fi, les mecs à un moment, la Wi-Fi, je sais plus, il y a eu 100 mégas de gratuit, un truc comme ça, et après plus rien, donc moi j'ai voulu lancer le petit jeu Pokémon, jeu de cartes à collectionner là, et puis du coup j'ai voulu le lancer direct, pouf, ça m'a bouffé mes 100 mégas, donc j'ai fait ok, salut, c'est cool, Oh il est bon le café ? Oui, pour moi ils sont plus gros qu'en France, ouais ils sont peut-être plus gros, mais je crois pas, parce que 0,3, dites-nous là, en les commentaires, 0,3 litres, est-ce que c'est... Vous qui bossez au McDo là, c'est ça, on a aussi acheté du coup notre petite carte-litre, comme on l'appelle, la Ustercard, qui nous permet de voyager en métro, surtout le pays, et en bus, t'as raison, surtout le pays londonien, voilà, comme ça on est tranquille, parce qu'on va aller poser les valises chez mon cousin, oui, qui nous accueille, voilà, tout le pays, Tout à fait, on a pas précisé, on le filmera, de toute façon, à son insu, on aura pas le choix, avant de partir, vous allez le boire pour Cardiff, mais alors ça, ce sera Cardiff, dans un second vlog, c'est ça, dans le prochain vlog, on a l'oeuf, avec la petite viande au-dessus, et puis la saucisse, on la voit pas trop, hein, si elle est là, elle est là, voilà, ah oui, en vrai ça sent le petit-déj, donc dis-nous si c'est bon pour le petit-déj, hum, hum, c'est bon, c'est bon pour le petit-déj ? Ouais, en vrai je trouve ça super bon, Essayez de la chair à saucisse, il n'y a pas de sauce, ça manque pas de sauce, je trouve, c'est super, oui, le fromage et puis l'oeuf, en fait, c'est hyper tendre, hum, hum, je kiffe ma mère, hum, 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 tostestas, tostestos, tostestas, ... Sous-titrage ST' 501